BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Guillaume Semerer. On vous accompagne bien sûr jusqu'à 12h pour vous apporter toujours de nouveaux conseils en matière de placement. Cette rentrée 2016 est sans plus attendre, on va voir comment ça se passe justement sur les marchés financiers. A 10h tout rond, 10h01 précisément en ce moment, le CAC 40 perd 1,2%. On rejoint Thibaut François chez FASTA. Bonjour Thibaut. Bonjour Liam. Et donc après une semaine plutôt positive, la semaine dernière on avait gagné près d'un pourcent. Ce pourcent gagné la semaine dernière, on le repère aujourd'hui. Oui tout à fait, je consommais une génération ce matin, rien dit logique. On vient un petit peu tester la borne basse du canal de CAC 40 sur lequel on s'est installé depuis quelques semaines. Un petit peu en dessous de 4 400 points, 4 380, 4 400 points, c'est un petit peu les points support. On vient les tester ce matin, on les avait déjà testés pas mal de fois la semaine dernière. On a testé les points d'eau aussi il y a quelques jours, autour de 4 500 sur le CAC 40. On est toujours dans cette même tendance et puis les matières premières pèsent un petit peu ce matin. Ce qui est plutôt logique avec le reflux du Brent ces dernières heures. C'est vrai, matières premières en baisse. Et du coup, ArcelorMittal et Lanterne Rouge, là en direct, moins 3,1%, 5,54 euros, puis aussi des valeurs liées au pétrole. On a beaucoup suivi en fin de semaine dernière Thibaut Jackson Hall. La conférence, les propos de Janet Yellen qui a maintenu le flou sur le calendrier de la hausse des taux de la réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qui va maintenant animer le marché, d'après vous, cette semaine ? Elle a maintenu le flou, effectivement, sur le timing de cette hausse des taux. Par contre, ce qui est rassurant, on va dire, si on prend le discours de Jackson Hall, c'est quand même qu'elle a donné de la visibilité au marché. Effectivement, il va y avoir une hausse des taux. Ça veut dire que l'économie américaine va bien mieux. Donc ça, c'est rassurant vis-à-vis du marché. Maintenant, effectivement, quand est-ce que va intervenir la prochaine hausse des taux ? A priori, ça sera sur la fin de l'année. On parle de décembre. Les chefs économistes, en tout cas, sont majoritairement en faveur du mois de décembre. Donc un discours, on va dire, globalement bien orienté d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue fondamental des entreprises et de l'économie américaine, donc de la visibilité au marché. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'inscrire dans la durée avec ce discours de Mme Yellen. De Janet Yellen, donc, de vendredi après-midi, qui avait fait monter le marché du côté des valeurs. Aujourd'hui, il y a une star sur le marché parisien et en Suisse titre vraiment minute après minute. C'est Alstom qui gagne 2,5% en ce moment même après l'annonce d'un gros contrat. C'est aux Etats-Unis. Exactement. C'est la valeur du jour. C'est un contrat énorme qui est aux Etats-Unis pour 1,8 milliard d'euros avec Amtrak. C'est un contrat qui est juste gigantesque. C'est 28 TGV et 15 ans de maintenance aux Etats-Unis. C'est le plus gros contrat qu'Alstom n'a jamais eu aux Etats-Unis. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça donne aussi de la visibilité sur le groupe Alstom qui en manquait ces derniers temps. Ils avaient fait une très bonne publication cet été, très rassurante en termes de marge et en termes de chiffre d'affaires. La seule déception, c'était le carnet de commande sur Alstom. Cette annonce va bien évidemment rassurer le marché. C'est une excellente nouvelle. Surtout que le marché américain est un marché en plein dynamisme sur le train. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, les infrastructures sont vraiment vieillissantes. Donc beaucoup de potentiel pour Alstom aux Etats-Unis dans les prochains mois. Voilà pour cette ligne sur la côte nord-est américaine. Alstom qui gagne donc 2,3%. Un titre qui n'avait pas spécialement profité de son recentrage sur les transports en bourse. Un titre qui a souffert encore depuis le début de l'année. Vous pensez que là, c'est de nature à déclencher quelque chose durablement sur cette valeur ? Écoutez, en tout cas, le contrat est extrêmement rassurant. D'un point de vue opérationnel, ils avaient aussi rassuré le marché lors de la dernière publication. Donc tout se met en marche sur le groupe Alstom qui se paye sur des niveaux de valorisation par rapport au gros du secteur, donc avec une grosse décode. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alstom, on avait connu Alstom à l'époque avec un gros dans un embêtement. Alstom, aujourd'hui, n'a plus de dette. Donc ça, c'est plutôt rassurant. De la croissance externe est toujours possible sur le dossier Alstom. C'est un dossier de fonds de portefeuille qu'il faut avoir, à mon avis, pour les prochains mois. Thibaut François, en direct depuis Fasté à Capital. Donc pour ouvrir intégral placement, Alstom en hausse de 2,4%. Le CAC 40, au contraire, en baisse. Il abandonne ses gains de la semaine dernière à notre CAC. Moins 1% en ce moment, 4395 points. On va suivre en fin de semaine le rapport sur l'emploi américain. Ce sera le juge de paix de la semaine, ce rapport sur l'emploi US. Allez, également.